Apéritif à la Française Apéritif à la Française célèbre son dixième anniversaire en visitant cinq restos de quartier à Montréal d'ici la fin juin. Ce soir, c'est au restaurant Sainte-Claire que ça se passe où la bonne bouffe, le bon vin et la bonne compagnie sont au rendez-vous. Alors l'an de nos deuxièmes apéros de quartier, ça fait déjà deux éditions. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Alors nous sommes très contents de la réceptivité des consommateurs. On voit qu'il y a vraiment un engouement pour les marques françaises. L'objectif de la soirée, c'est vraiment de faire découvrir des produits phares de la France comme les moutards de maille ou encore le cognac MC. Et on voit que les consommateurs, les invités ce soir, avaient vraiment envie de découvrir des produits. Ils ont pu découvrir des bulles, du vin blanc ou encore des cocktails à base de Pinot-des-Charentes ou de Cointreau. Donc on est contents. Qu'est-ce qui vous a fait choisir le Saint-Claire pour ce deuxième apéros de quartier? Le Saint-Claire, c'était pour nous important d'être dans le Vieux-Montréal. C'est un quartier en effervescence en fait à Montréal. Et puis ce soir, avoir une terrasse aussi belle que l'hôtel Saint-Sulpice, c'est quand même merveilleux. Alors Nassim, vous êtes le chef ici ce soir. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des plats qui ont été concoctés pour la soirée? On a travaillé un menu composé avec des produits de Québec qu'on a pu avoir. Alors on a le cigare à l'efflocher de canard du lac Brombe, c'est farci avec une pipirade de pavon, enrobé d'une brioche faite maison et un coulis de citron. Aussi, en deuxième plat, on a fait une tartelette de champignons sauvages au fromage bleu caramézé que les gens ont bien apprécié. Mais vous nous parlez un peu du Saint-Claire. Ici, on offre une cuisine française de saison. On travaille avec des produits de Québec avec des bases de cuisine française. On réussit quand même à avoir pas mal de produits qui viennent importer que ce soit de la France ou du Québec. Notre cuisine ici, c'est une cuisine vraiment de saison. Alors en été, on travaille beaucoup de grillades, beaucoup de légumes, beaucoup de vinaigrettes. On travaille beaucoup d'huiles très raffinées, des herbes. Comment vous trouvez les apéros quartiers jusqu'à maintenant? C'est super plaisir, vraiment une belle soirée. Les drinks sont super bons. L'endroit est très bien. Moi, je ne connaissais pas personnellement le Saint-Claire. Ça m'a fait découvrir un nouvel endroit. Le monde est agréable. La musique est bonne. La musique, elle est excellente, vraiment. Dans l'esprit de l'apérosatif à la française, on a eu droit à une belle sélection de chansons francophones et françaises. C'était pour ça vraiment que ça valait le tour. À quoi on peut s'attendre pour les prochains apéros de quartier? Alors la semaine prochaine, on vous donne rendez-vous dans le quartier Malle-Land au restaurant Greasy Spoon sur la rue Laurier, qu'en Esplanade. Et puis, je pense que la formule va être aussi très sympa. Donc le concept reste le même. 30 dollars incluant trois consommations de nos partenaires et une assiette du chef. Sous-titrage Société Radio-Canada